Rebonjour à tous. Rebonjour. C'est le quart d'heure Nanterre. On a repris avec un tout petit peu de retard. Veuillez nous en excuser. Vous qui êtes chez vous, près de près de 200, m'a-t-on dit. Vous qui êtes ici, plus de 100. N'hésitez pas à revenir vers la scène afin de pouvoir écouter la suite de cette journée. La suite de cette journée, c'est le témoignage de Félix Gorantin. Félix Gorantin, vous ne le connaissez pas, mais vous connaissez Farwind Energy. Vous avez entendu ce matin le témoignage d'Aurélien Babary. Félix Gorantin est directeur des opérations et du développement de Farwind Energy. On pourra reparler de Farwind. Il nous fait l'amitié d'être là, pas physiquement. Il a une maladie qui commence par C et qui finit par Ovid. Il est chez lui. Il a accepté de nous parler. On le remercie. Avant de lui donner la parole et de l'écouter, je voulais juste une toute petite annonce de service. Quelqu'un a perdu ses papiers ici. Je parle de présentiel. Il s'appelle M. Lee. Si jamais vous retrouvez un portefeuille, vous pouvez la rapporter à l'organisation de BPI France. On va écouter le témoignage de Félix. Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour. Oui, je vous entends bien. Bonjour. Moi, je ne vous entends pas, mais je vois que vous m'entendez puisque je vois votre bouche bouger. Moi, je vous entends bien. C'est nickel de mon côté. Je vais vous poser ma première question le temps que le son m'arrive. Il n'y a pas de souci. Vous êtes là pour raconter. Farwin Energy, on l'a dit. C'est une aventure aujourd'hui qui est en cours. Mais vous avez eu une première aventure entrepreneuriale. Je n'ose pas appeler ça un échec, mais j'aimerais bien que vous le disiez avec vos mots. On nous a dit parfois que quand on présentait des témoignages ici, il y avait le biais du survivant. C'est à dire que là, finalement, les gens qui viennent parler, ça marche pour eux. Tout va bien, etc. Et il était intéressant de pouvoir aussi entendre la parole de ceux qui ont tenté, qui ont raté ou qui ont fait autre chose et qui finalement ont réussi dans un autre projet. Félix, je ne vais pas trop vous interrompre le temps que le problème technique de retour son soit résolu. Et je vais vous laisser nous raconter ces histoires de vagues, puisqu'il était déjà question des océans à l'époque où vous avez entamé cette première aventure. Exactement. Donc déjà, merci d'intervenir à distance. Je sais que ce n'est plus trop la mode, mais j'ai été récemment co-idé. En quelques mots, mon expérience, elle est assez simple. C'était il y a neuf ans où j'ai créé ma première entreprise. C'était à la suite de mes études au sein de l'école centrale à Paris. On a identifié du coup avec un groupe d'entrepreneurs. J'ai déformé l'entreprenariat et dans les énergies renouvelables. Et on avait trouvé l'existence d'un brevet du CNRS inutilisé au sein de l'école centrale à Nantes, qu'on a cherché à valoriser. Donc c'est tout simplement, on a créé une société de développement de technologie. On en était six. Du coup, trois sur la partie technique. Un chercheur qui avait inventé la technologie. Une personne déjà sérielle entrepreneur qui avait déjà créé l'entreprise dans l'énergie à succès. et également une personne pour développer des projets. Donc on était vraiment une équipe complètement bien construite et bien développée pour porter la technologie. L'idée était de la faire passer du laboratoire à la mer. Et on se dénait pour ça du coup. Alors on a travaillé un peu plus d'un an sur le sujet. Ça a été très riche, très fort en apprentissage de mon côté et du côté de mes associés. Et au bout d'un an, on s'est confrontés au marché. On a eu beaucoup de mal à trouver notre créneau pour nos technologies. Et du coup, on avait décidé de mettre la clé sous la porte. Après toutes les avancées qu'on avait pu faire, on avait créé un consortium technologique. On avait trouvé des financements pour une première levée de fonds qu'on était sur le point de déclarer. Et assez simplement, on a identifié que les perspectives de marché par rapport à la technologie qu'on avait n'étaient pas présentes. Et donc on avait tout simplement arrêté cette première expérience. Ça m'a vraiment permis de rebondir parce que c'était mon premier pas dans le domaine du coup des énergies marées en flamme. Et ensuite, j'ai pu rejoindre une société d'ingénierie et de conseil qui s'appelle Linoci, que j'ai ensuite travaillé et ensuite que j'ai dirigé. J'ai dirigé les opérations pendant les sept années qu'on suivit. Et récemment, depuis deux ans maintenant, je travaille sur la technologie et la société Farwin-Eman. Est-ce que ce n'est pas dur au bout d'un moment, quand on a fait tout ce que vous disiez, vous étiez à piocher un brevet du CNRS, quelque chose qui n'était encore pas développé. Est-ce que ce n'est pas dur au bout de tous ces efforts, tout ce temps de lâcher l'affaire ? Pourquoi vous l'avez fait ? Par honnêteté intellectuelle finalement ou parce que vous estimiez que ce n'était pas possible ? Alors, à toute aventure entrepreneuriale, on associe à ce que j'appelle les fenêtres d'opportunité. Et elles se résument à la fois à un terme individuel. Donc, est-ce que si on est en train de se payer ou pas dans notre aventure entrepreneuriale, parfois le compte en banque se rappelle à nous et notre banquier nous appelle ? Mais il y a aussi parfois d'autres volets. Ça peut être une ouverture. On se donne 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans parfois pour développer une technologie. Et ensuite, l'aventure va se refermer parce qu'à titre personnel, on a d'autres engagements. Dans mon cas, je vais me marier cette année. Je suis heureux de l'annoncer à tout le monde. Et lié à ça, on peut avoir des joyeuses surprises également. Et chacun se crée comme ça une fenêtre d'opportunité. Parfois, elle est définie par le marché. Et on imagine que cette fenêtre existe. Et parfois, en venant se frotter au marché et en identifiant ce qu'il faut, parfois elle se ferme. La fenêtre d'opportunité peut être simplement le financement parfois également. Donc, une fenêtre d'opportunité est définie par les 5 grands paramètres d'un projet entrepreneurial, que sont évidemment la technique, il faut que la technologie fonctionne, le marché, les finances, le juridique. On peut être exclu parce que notre brevet n'est plus bâle ou autre. Et le dernier point, c'est la partie organisationnelle. Donc, évidemment, être bien avec ses associés, bien avec ses actionnaires et pouvoir mener l'aventure jusqu'au bout. Et voilà, la fenêtre d'opportunité pour nous, c'était refermé. Mais notamment du point de vue du marché. Et donc, on a décidé simplement d'aller butiner ailleurs, entre guillemets, et trouver d'autres occupations. Et on a tous très bien réussi derrière. Et au contraire, cette expérience entrepreneuriale, c'était vraiment un plus, après d'ailleurs, sur notre CV, pour ceux qui sont, pour qui le CV importe beaucoup. Et pour les autres, c'était vraiment une expérience qui était forte. Moi, j'ai appris de l'opiniâtreté aussi via l'entrepreneuriat. Et ça m'aide aujourd'hui dans mes domaines. J'ai même découvert le domaine de l'énergie marine renouvelable, qui a été ensuite le domaine d'excellence ou d'application. On comprend quand vous l'expliquez que l'échec peut être bénéfique. Est-ce qu'il est pour autant toujours valorisé ? Est-ce que vous avez eu du mal à expliquer que cette première tentative n'était pas la bonne, mais qu'elle vous avait quand même apporté quelque chose ? Ou est-ce que finalement, tout le monde l'a bien compris ? Alors, tout le monde ne le comprend pas toujours, mais en général, en tout cas, quand j'en parle auprès de ma famille, tout le monde comprend bien les démarches. On est souvent soutenu par ses proches. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vis-à-vis du monde professionnel, souvent, c'est très bien perçu, notamment par les, on va appeler ça le C-level, on va dire, les dirigeants qui ont, qui sont passés par là, qui connaissent les enjeux de, soit de l'entreprenariat, qu'on entreprend dans une société, soit de l'entreprenariat quand on doit se frotter aux actionnaires, parfois au marché, et aussi à son équipe en interne. Et ça, ça démontre une capacité de leadership qui est souvent très appréciée à l'aise. Merci beaucoup, Félix. Je n'ose pas vous souhaiter bon vent, parce que ce sera un très mauvais jeu de mots, mais bon, je vais le faire quand même. Bonne chance à vous. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps de chez vous, là où vous êtes. Bon établissement et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...